Allo les kikis! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au Canada! On s'en va faire un pique-nique! Bon, ok, on arrête là, hein? Ok. Aujourd'hui, la vidéo vous est présentée en collaboration avec Amazon Echo Show. Et on vous donne des astuces vraiment géniales pour faire un grand pique-nique pour la fête du Canada avec les gens que vous aimez, à deux mètres de distance. Alexa, parle-moi de la fête du Canada. Selon Wikipédia, la fête du Canada, aussi appelée le Jour de la Confédération, est un jour férié commémorant la date de formation de la Fédération canadienne. La fête est célébrée le 1er juillet. Je suis méga, méga fan de pique-nique et on n'en fait vraiment pas assez. Alexa, c'est quoi un pique-nique? Pique-nique, nom masculin, signifie « repas sur l'herbe ». Mais quand on en fait, on essaie qu'il soit mémorable. Et en ce moment, c'est un moment parfait pour se voir dehors. C'est l'été. La fête du Canada, on peut s'installer une grande couverture. Si vous avez accès à des tables à pique-nique, encore mieux, ça va être plus confortable. Et aujourd'hui, j'en profite pour vous donner quelques astuces pour un pique-nique parfait. Premièrement, ça serait important de vérifier la température. Alexa, combien il va faire mercredi? On attend un temps très couvert avec une température maximale de 28 degrés Celsius et une température minimale de 18 degrés. On est correct? Même pas besoin de parasol. Dans un pique-nique, honnêtement, ce qui est important, c'est d'être avec les gens qu'on aime, de prendre le temps, de prendre le temps. Bon, je sais qu'on a eu beaucoup de temps récemment, mais de justement être dehors, profiter du chant des oiseaux, manger doucement. Pour ça, ça prend quand même un peu de planification, surtout si votre pique-nique est à l'extérieur de la maison. Première chose que vous pouvez vous demander, c'est où aller? Par exemple, si vous êtes de Montréal, on pourrait demander à « Alexa, quels sont les parcs les plus populaires de Montréal? » « Le parc le plus populaire près de Montréal est Jardin botanique de Montréal. » Moi, personnellement, du fait que Malek ne peut pas marcher des longues distances, puis déjà souvent on trimballe la glacière, les trucs, la chaise roulante, le chien, je vais me poser toutes ces questions pour choisir l'endroit le plus approprié. Puis c'est comme ça souvent que je me ramasse dans ma cour arrière et c'est ce qu'on va faire pour la fête du Canada d'ailleurs. « Quoi cuisiner pour un pique-nique? » Bien, vous savez, les pique-niques, par définition, on dirait que ça s'étire. Alors, il faut penser à quelque chose qui se mange froid, quelque chose qui se conserve assez bien, qui va nourrir les troupes, mais qui est en même temps quand même assez, je ne sais pas, chic peut-être un peu. Il y a aussi des trucs classiques qu'on dirait qu'on veut avoir quand on est en pique-nique. Alors, sur le blog, le lien est ici, je vous ai mis plusieurs suggestions de nos recettes qu'on a déjà faites qui seraient parfaites pour un pique-nique. Genre, moi, pour un pique-nique, je m'imagine manger une salade de macaroni. On a déjà la salade de macaroni en ligne, on a déjà une salade de pommes de terre à la française, mais on a aussi, récemment, on vient tout juste de publier la salade de macaroni et pommes de terre. Hey! Deux dans un, c'est-tu pas merveilleux? La tortilla des patates à la tortilla espagnole aux patates que mon beau-père fait. C'est tellement bon, c'est parfait pour un pique-nique. Ensuite, on dit le 1er juillet, on est en pleine saison des fraises. Alors, ayez un beau bol de fraises, peut-être de la crème fouettée dans un petit pot et simplement, on se fait des petites fraises à la crème. Ça, c'est le dessert, c'est tout simple. Donc ça, c'est pour le menu. Le gros de l'information est sur le blog. Mais, les contenants. OK, donc, qui dit pique-nique, on pourrait être tenté de prendre des assiettes en carton. Mais c'est pas très écolo, puis c'est pour chic non plus. Puis savez-vous quoi, le carton? Qu'est-ce que ça fait dehors? Oui! Et voilà, je viens de faire mon assiette en carton. Alors, je vous suggère de la vaisselle non cassable qui est jolie. Regardez donc ce que vous avez. Il y en a de plus en plus vraiment des beaux choix de vaisselle de camping ou des vaisselles d'estival. Je pense que ça fait une différence, moi, quand je m'assois, d'avoir une vraie assiette. Il y a des beaux plats de lunch aussi, comme ça, qui sont mignons. Avoir une planche, un bon couteau. Donc, une planche, on peut faire une belle assiette de charcuterie, de fromage, ça se conserve très bien, avec des petits fruits. Des verres à vin ou à boisson, incassables, encore là. Évidemment, tout ce qu'on amène en pique-nique, on le ramène. Donc, on s'assure d'avoir un sac. Parce que si votre vaisselle est toute sale, vous ne pourrez pas nécessairement la rincer où vous allez être. Alors, on l'empile et on l'enfile dans un sac. Comme ça, en arrivant à la maison, on peut faire la vaisselle. Ou le lendemain matin, si ça a été un trop long et merveilleux pique-nique, c'est une chose qu'on vous souhaite pour la fête du Canada. Invitez ceux que vous aimez. Alexa, appelle Rick. Rick. Hé, on se voit toujours pour le pique-nique de la fête du Canada? Oui, j'ai super hâte. Vous aussi? OK, bon, bien, bonne journée. Love you. Bye bye. Cool, bye bye. Bonne journée. Et voilà, mon cousin est de la partie. Il vient nous a confirmé. J'ai hâte de le voir. Donc, ça va déjà être plus charmant d'être en pique-nique en famille. Bantissez-vous une playlist. Vous savez, c'est le fun d'être dehors, le chant des oiseaux. Mais des fois, il y a certains endroits, comme chez nous, c'est le chant de la tondeuse et de la thermopombe. Alors, pour cacher cet état de fait, on se fait une belle playlist de musique et on peut sortir Alexa dehors. On la branche tout simplement à l'électricité. Simplement bâtir votre propre playlist. Ça peut être de la musique jazz, ça peut être de la musique des années 60. Évidemment, quelque chose d'heureux, de la musique du Canada. Simplement, il y en a qui existent déjà en ligne. Vous pourriez demander à Alexa de vous faire juste une playlist de musique canadienne. Et vous allez peut-être être même surpris des belles découvertes que vous allez faire. Évidemment, qui dit pique-nique, un joli panier comme ça, c'est l'option la plus romantique. On s'imagine gambauder dans le champ. Si tout ce que vous avez n'est pas sensible à la chaleur, c'est merveilleux. Toutefois, la majorité du temps, on a besoin d'au moins une glaciaire. Plusieurs astuces importantes pour la glaciaire. N'oubliez pas de faire geler vos trucs comme ça au moins 24 heures à l'avance. On peut aussi prendre un sac de plastique qu'on ferme avec de l'eau et qu'on congèle. Ça fait des glaçons plats. On peut, moi aussi, parfois, ce que je fais, c'est que je prends des bouteilles vides, des bouteilles d'eau. J'ai rempli, mais pas jusqu'en haut. Je les ferme et je les mets au congélateur. Ça fait un glaçon qui finit par se boire quand on est un peu plus tard dans la journée et qu'on a soif. Vous êtes mieux d'avoir deux petites glacières. Une pour les boissons parce que si vous êtes plusieurs au pique-nique, vous allez souvent ouvrir la glaciaire à boissons. Les enfants vont dire « Maman, je veux un jus! » Vous êtes toujours en train d'ouvrir la glaciaire à boissons. Et une autre petite glaciaire pour la nourriture. Vous êtes mieux aussi d'avoir une glaciaire plus petite, très bien remplie, qu'une grosse glaciaire vide. Parce que plus il y a de l'air dans une glaciaire, plus le froid va s'échapper rapidement. C'est aussi encombrant, on va se le dire. Donc, si vous avez une glaciaire comme celle-ci, par exemple, on va mettre ce qui est glacé au fond de la glaciaire. Je remplis bien ma glaciaire, je vais mettre quelque chose d'autre de froid sur le dessus. Et s'il y a des poches d'air, je vais venir mettre mes linges de table et ma nappe sur le dessus. Et comme ça, j'ai une glaciaire qui est bien compacte et bien remplie. Ensuite, pour le setup, moi ce que j'aime, c'est vraiment que j'ai une grande couverture qui va permettre à tout le monde de vraiment bien s'installer. Si vous avez vos parents qui sont là, vous savez, souvent ce n'est pas confortable pour eux de s'asseoir en Indien par terre. Alors, soit vous amenez des chaises de camping pliantes, mais pensez à eux, sinon dites-leur d'amener leur propre chaise. Comme ça, c'est plus confortable pour tout le monde. Comme je disais, l'autre option, souvent dans les parcs, maintenant, il y a des tables à pique-nique. Il faut juste, ça c'est comme dans les clubs, les clubs tout inclus dans le sud, il faut se grouiller pour essayer d'avoir la table. Sinon, quand elle est partie, il n'y en a plus, c'est fini. Barbecue, il y a beaucoup de parcs qui permettent d'avoir, qui ont des barbecues installées sur place. Donc, si vous voulez faire quelque chose de festif, nous on a vu ça beaucoup à Hawaï, je trouvais ça magnifique. Les gens se rassemblaient, tout le dimanche après-midi, faisaient leur grillade, ils arrivaient avec leur viande marinée. Ça, c'est une super option. Et il y a plusieurs parcs qui l'offrent. Sinon, vous pourriez amener un barbecue portatif ou un petit barbecue, il y en a même des jetables, mais ça, c'est pas très écolo. Pour l'atmosphère, ça aide toujours d'avoir des items qui font célébration. Ça peut être des belles bannières, des petits drapeaux, des ballons, pots de fleurs, aller cueillir des fleurs sauvages, etc. Bon, c'est peut-être un nec plus ultra, mais c'est quand même ce qui peut-être va faire la différence entre un pique-nique mémorable et un pique-nique ordinaire. Dernière chose, les jeux. Vous savez, les pique-niques, souvent, ça a tendance à s'étirer, chose que les adultes adorent, les enfants un peu moins. Les enfants, avant le repas, pendant deux heures, sont comme « Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Maman, j'ai faim! » Ils mangent, huit minutes après, « Quand est-ce qu'on s'en va? » Idéalement, si vous avez des jeunes enfants, assurez-vous que quelqu'un d'autre a des jeunes enfants et qu'il y a des jeux, des activités pour eux qui vont les occuper pendant le pique-nique. Ça peut être des jeux de poche, des jeux de danse, ça peut être du ballon, des frisbees. Souvent, il y a même plusieurs parcs à Montréal qui ont des aires de jeux qui sont désormais ouvertes, même des aires de jeux aquatiques avec des jeux d'eau, si tout le monde capote là-dessus. Ou, encore là, si vous êtes capable de brancher Alexa, elle offre plein de jeux et d'énigmes pour ceux qui sont un petit peu plus intellectuels. Les pièces disponibles sont le bureau, la voiture, la cellule de prison et le garage. Dans quelles pièces souhaitez-vous entrer? Garage. Une odeur de moisie s'inscrit dans vos narines et pique votre langue. J'espère que ça vous a donné plein de belles idées pour votre prochain pique-nique. Prenez soin de vous, faites attention à ceux que vous aimez. On vous aime! Mouah!